Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a de plus en plus de personnes et c'est sans doute dû d'une certaine façon à toutes les émissions culinaires, à toute la surmédiatisation de la cuisine à la télévision qui peut créer des complexes d'infériorité mais en tout cas il y a de plus en plus de personnes qui ont peur de se mettre en cuisine, qui ont peur de passer derrière les fourneaux. Et donc comme je le dis ça vient sans doute de cette surmédiatisation parce que la cuisine elle est de plus en plus vécue comme un univers qui est assez proche finalement de l'univers du travail, c'est-à-dire un univers où il y a de la compétition, où il y a de la performance, où il y a une forme d'émulation mais pas forcément positive pour se montrer sous son meilleur jour et du coup ça génère des peurs. Alors ces peurs de se mettre en cuisine elles sont multiples malheureusement, il y en a plein, il y a effectivement la peur de mal faire, la peur de rater. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui parce qu'elles n'ont pas appris, parce qu'on leur a pas transmis les quelques clés culinaires qui permettent de se lancer sereinement et bien du coup sont tétanisés à l'idée de mal faire, à l'idée de se planter en cuisine, de ne pas savoir faire et du coup ça vient nourrir une forme de honte par rapport à un manque d'assurance, un manque de confiance en soi. Cette peur de rater, cette peur de mal faire, elle est assez facile à dépasser finalement, c'est s'autoriser déjà à cuisiner juste pour soi donc sans le regard de l'autre et se dire que comme disaient nos grand-mères, si c'est des bonnes choses qu'on met et bien à l'arrivée ça sera forcément bon. Donc se donner finalement cette autorisation de cuisiner même si on n'a pas nécessairement appris. Au-delà de cette peur de mal faire, de rater, il y a aussi une peur que je vois souvent qui n'est pas forcément identifiée comme une peur à la base mais qui dans les faits empêche bien de se jeter à l'eau, c'est le perfectionnisme. C'est le fait de se dire ce que je vais faire ça sera nécessairement pas assez bien, ça sera pas parfait, ça sera pas idéal et du coup ces personnes en se mettant une pression pas possible, elles vont à la cuisine mais un peu sur le bout des pieds en nourrissant une forme d'appréhension et puis surtout une forme de pression par rapport à la cuisine. Donc c'est finalement le regard qu'elles portent sur elles et le degré d'exigence qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes qui fait qu'elles vont se sentir en difficulté en cuisine. Donc peur de rater, perfectionnisme, il y a aussi évidemment la peur autour du regard de l'autre et là-dedans moi je mets plusieurs choses. C'est à la fois la peur d'être comparé et ça moi j'ai des clients qui sont tétanisés à l'idée de passer en cuisine parce que leur mère cuisiner très bien ou leur mari cuisine très bien et du coup elles ont l'impression que c'est pas leur zone, elles n'ont pas envie de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, du coup elles se disent qu'elles ne savent pas faire et elles préfèrent s'abstenir d'essayer plutôt que de potentiellement concurrencer quelqu'un. Donc ça c'est la peur autour d'être comparé. Et puis toujours dans le regard des autres à mon avis il y a une deuxième peur qui est la peur d'être jugé. La peur que l'autre nous juge comme incompétent, comme ne sachant pas faire des choses évidentes ou comme produisant soi-même des choses qui sont banales, insignifiantes, qui ne sont pas vraiment dignes d'intérêt. Et ces peurs là autour du regard de l'autre, que ce soit la peur encore une fois d'être comparé ou la peur d'être jugé, elles sont hyper handicapantes là aussi parce qu'il faut encore une fois s'autoriser à se dire mais mince je fais un truc pour moi, je m'enfuie de ce que vont penser les autres et je me donne le droit, je me donne l'autorisation de faire quelque chose en cuisine qui va me plaire à moi dans un premier temps. Donc ça peut évidemment aller se travailler avec la cuisine-thérapie. Et puis il y a deux autres types de peur que je vois assez souvent aussi et qui empêchent du coup de prendre du plaisir voire même tout simplement de passer derrière les fourneaux. La première c'est le fait d'être en résistance par rapport à un modèle familial. Quand vous avez été entouré de gens qui cuisinaient énormément, vous avez peut-être envie de vous dire mais moi j'ai envie de prendre le contre-pied de ça et je ne cuisinerai pas, c'est un choix. Et du coup là on se pose vraiment en résistance par rapport à un modèle, ce n'est pas véritablement un choix, c'est une opposition par rapport à quelque chose d'existant. Et puis je vois aussi une autre forme de peur par rapport à la cuisine, c'est les personnes qui ont peur de prendre du poids et qui du coup s'imaginent que cuisiner c'est nécessairement manger en cours de route, c'est nécessairement faire des excès ou préparer des plats trop consistants, trop caloriques etc. Et du coup il y a cette peur derrière la cuisine qui est la peur liée au poids et à l'image corporelle. Donc ce que je vous invite à faire c'est déjà de réfléchir à vous, quelles sont vos peurs en cuisine ? Qu'est-ce qui vous réfrène de vous mettre derrière les fourneaux ? Ou quand vous vous y mettez, qu'est-ce qui colore un petit peu négativement votre expérience ? Qu'est-ce qui fait que vous en gardez un petit souvenir qui est difficile à gérer pour vous ? Donc essayez d'explorer un petit peu cette peur et puis essayez de voir quelles sont les résonances que ça peut avoir dans votre vie au quotidien, au-delà de la cuisine, qu'est-ce que ça peut révéler de qui vous êtes dans vos relations avec les autres, dans votre relation au travail, dans votre relation avec votre famille, avec vos proches. Qu'est-ce que cette peur peut de façon plus globale révéler de votre personnalité ? Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite d'une part à lire l'article que je vais vous poster en commentaire et puis surtout à regarder dans le livre Cuisine Thérapie, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. On évoque un certain nombre de questions qui peuvent permettre d'être des matières à réflexion. Donc je serai heureuse d'avoir vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout allez au-delà de vos peurs en cuisine, vous allez voir ça fait un bien fou. A bientôt, au revoir !